Et en mes paroles Valcher, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le Thierman pour vous servir. Les Guzné m'appellent le Thier, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, secte Abdoulaye t'a capté, là où les Guzné ont des cicatrices à cause du jumpé. Bienvenue sur Wiesl, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Hugo, take a seat, non ? Black, don't crack, mon nigger. Everybody can change, even the wise supremacist, little boy. PDG, let's get it ! De retour sur Wiesl, et aujourd'hui, nous recevrons, je reçois, nous recevons, un ancien skinhead, celui que l'on nomme William Deligny. Take a seat, Igor. Salut William, comment tu vas ? Salut Sherman, je suis content d'être là, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Merci d'avoir accepté l'invite, William. Écoute, c'est une première pour nous, pour être transparent avec toi. Donc, moi, ton histoire m'a interpellé, comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, et puis j'avais envie de savoir le cheminement, ta réflexion, connaître ton passif, et savoir ce qui t'a fait changer. Donc, on y reviendra, et puis je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Je suis connu comme un ancien membre de gang, un skinhead, très violent des années 80, qui a pu se repentir, changer. Aujourd'hui, je suis un moine hindouiste, Vaishnava, et j'ai créé une association MJ Non-Violence pour aider les gens qui sont dans les extrêmes à s'en sortir. Parce que, comme j'ai eu cette expérience de pouvoir complètement changer, beaucoup de gens s'adressent à moi pour ça, quoi, aujourd'hui. D'accord, 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 parfait. On y viendra de toute façon sur tout ça. Ce que j'aime bien, c'est retracer le parcours. D'accord, tu viens du 93, de Bagnolet. C'est excellent, excellent. Est-ce que tu peux nous parler de ta jeunesse, si tu veux ? Ma jeunesse... T'es né à Bagnolet ? Non, je suis arrivé à 6 mois. D'accord. Donc, je suis né à Levallois-Pérez, je suis arrivé à 6 mois. D'accord. Donc, parent prolétaire, quoi. OK. Travailler à la RATP, mère au foyer. Et, bon, c'est vrai que la vie dans les cités, c'est quelque chose qui te fait grandir assez vite. Pourquoi ? Parce que je me rappelle de cette école Paul-Langevin. Bah, t'as des jeunes, leurs grands frères, ils sont déjà dans des bandes, quoi. Donc, ils imitent leurs grands frères. Ils veulent te braquer les billes. Il y a des bagarres, tout ça. Donc, il y a une violence qu'elle a. Alors, t'es enfant, c'est tout petit. Mais t'as déjà une pression psychologique. Et c'est vrai que j'étais pas du tout un gamin méchant. Quand j'avais une bonne maîtresse, j'étais le meilleur de la classe. Et puis, ça a dérapé. À un moment, je me rappelle qu'il y avait un gars qui était comme un chef, quoi. Il m'a cherché l'embrouille. Et je sais pas pourquoi, je lui ai décoché une patate, quoi. Et, bah, du coup, j'ai commencé à être respecté. Et là, j'ai compris que, quelque part, par mes points, par la violence, on pouvait devenir quelqu'un. Et c'est vrai que, dans une cité, bon, bah, très jeune, tu prends de la drogue, tu fumes des clopes à 8 ans dans les couloirs, tu fais toutes les bêtises, tu casses des caves, tu voles des voitures, tout ça. Donc, à un moment, tu te retrouves dans une psychologie où, bah, tu sais pas où tu vas. Et puis, surtout, ce qu'on s'apprenait les uns et les autres, c'est pas respecter les parents. À cette époque-là, il y avait pas de respect des parents. Et donc, t'as pas de refuge, même, parental. T'as rien, t'es perdu. Donc, tout ça, c'est comme une semence pour trouver une autre famille. Tu cherches une identité, tu cherches une famille. Et, quelque part, bah, ça te projette à accepter l'impossible, l'ingande, quoi, quelque part, la violence, quoi. D'accord, 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 d'accord. Et à quoi ressemblait Bagnolet dans les années 70, 80 ? Ouais. Alors, c'est intéressant parce qu'on se retrouve dans une circonstance où c'est les premières cités. Ça n'existe pas. Et moi, les quatre bâtiments, donc la capsulerie des trois bâtiments que je vivais, il y avait surtout des familles françaises traditionnelles. Et puis, tout autour est apparu des gens issus de l'immigration, quoi. Et, très rapidement, il y a commencé à y avoir des jeunes qui dealent de la drogue, qui font des casques, qui vont en prison. Et on s'est très vite aperçus que les gens commençaient à avoir peur. C'était plus le petit village français, etc. Il y avait vraiment une insécurité totale, quoi. Et donc, je pense que c'est un moment où les gens avaient plus peur que maintenant. Maintenant, il y a une habitude. On vit avec. On vit avec les gangs. On vit avec tout ça. C'est normal. Mais à cette époque-là, c'était nouveau, quoi. Donc, quelque part, voilà, c'est une rencontre d'une vieille France, on va dire, avec une France qui fleurit, avec d'autres façons de penser, d'autres façons de percevoir la musique, les looks, les jeunes qui traînent de façon différente, etc. Donc, voilà, on se perçoit. Comment on se perçoit ? On ressent, en tant que jeune, soit tu as une tête à claques et tu prends le chemin de l'école, soit tu es comme tout le monde et tu suis, tu fais des bêtises parce que tu n'as pas le choix, parce que tu veux ressembler à tout le monde. Donc, voilà, encore une fois, c'est inévitable. Tu dérapes, quoi. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Et est-ce que tu étais conscient, toi, tu connaissais déjà à cette époque-là l'histoire de la France ? Ah, pas du tout. Pas du tout ? Moi, pas du tout. Moi, la France, tout ça, ce que je me rappelle quand j'étais gamin, c'est que tu traînes en bas d'un bâtiment, tu as même peur d'aller à 500 mètres à côté. Pour toi, c'est le bout du monde, quoi. Paris, c'était le bout du monde. Quand j'allais à Paris, c'est le bout du monde. Non, il y avait vraiment, psychologiquement, voilà. T'es dans une prison, quoi. T'es dans une cité, c'est ton quartier. Et ailleurs, tu connais pas, c'est l'aventure, quoi. D'accord, d'accord. Et avant de développer sur ce que tu sais, je voudrais qu'on parle de ton amour pour le rock. Ah. Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas de rap, tout ça. Ouais. C'était, du coup, rock'n'roll, des groupes comme Trust, des choses comme ça, à CDC, voilà. Moi, j'aimais bien le rock, quoi. Et pourquoi ? Parce que, déjà, avec mon père, mon père écoutait beaucoup du rockabilly, quoi. Jean-Jean Vincent, des choses comme ça, tu vois. Et tout petit, j'ai eu pas mal d'attirance pour le rock. Mon frère aussi, il jouait du rock, tu vois. C'était plutôt les poquies-pies, les cheveux longs, pas de def, tu vois. Et je suis quelqu'un qui était vraiment accro à la musique, tu vois. Et à la musique violente. C'est quelque chose qui me faisait vraiment triper, quoi. En fait, tout le monde tripe sur la musique. C'est une façon de s'évader, c'est une façon de se construire à l'intérieur, c'est un voyage, quoi. Et disons que je sais que, à la fois, c'est ça qui m'a fait du bien. Et à la fois, c'est ça qui m'a fait rencontrer aussi ce que j'allais être après, être un skinhead. Voilà. En fait, la musique, quand elle est violente, elle nous donne quand même une association avec quelque chose de négatif. On développe, sans le savoir, une violence. C'est quelque chose... En fait, on dit, dis-moi qui tu fréquences, je te dirais qui tu es. À travers la musique, tu peux développer, voilà, tu as commencé à avoir de la haine, etc. Et c'est vrai que, dès tout petit, j'ai commencé à être violent. Mes parents, voilà, ils ont commencé à avoir peur, quoi. Mon langage, j'étais mal poli, je ne les respectais pas, etc. Et quelque part, cette musique, ça me donnait de la haine. Ça te calvanisait. D'accord. Et tu as des artistes, là, qui te viennent en tête ? Oh, c'est vieux. Ouais. C'est vieux. Mais je ne sais pas. À cette époque-là, disons que j'ai eu différentes passes, des groupes comme Motorette, par exemple. Et puis après, j'ai commencé à écouter du punk, tu vois. D'accord. Des groupes, je ne sais pas, comme Sex Pistols, 999, voilà, plein de sortes de groupes comme ça. Et puis après, j'ai commencé à tomber sur des disques plus de la mouvance skinnette, quoi. D'accord. Et comme Screwdriver, par exemple, Forskin. Et donc là, quelque part, c'est... Voilà, la musique, ça veut dire un look, ça veut dire un état d'esprit, quoi. Donc, ça te prépare à quelque chose. Ça veut dire que tu as ce désir de trouver une autre famille parce que tu ne ressens pas un accueil dans ta famille. Tu ne te ressens pas compris. Tu te sens incompris par la société. Quand tu ouvres ta fenêtre, tu vois du bitume partout. Tu n'as pas d'évasion quelque part. Donc, tu rêves de devenir quelque chose. Tu ne sais pas. Voilà, je n'arrivais pas à me projeter. Je ressentais que tout était trop petit pour moi. Tu vois, j'avais besoin... Finalement, on a besoin d'amour. Mais on ne trouve pas. Et donc, ça s'écrète une frustration à l'intérieur de soi. C'est clair. La frustration, la colère. Et la colère, ça engendre l'ignorance. L'ignorance, quelque part, on est prêt à accepter même une vie d'animal sauvage, quoi. Tu vois ? Parce qu'on cherche et on ne trouve pas. Parce qu'on ne nous apprend pas quand on est petit qu'on peut chercher à l'intérieur de nous la paix. Tu vois ? Et à partir de là, naturellement, quand tu as une frustration, il faut bien que tu la mettes sur quelque chose. Et à partir de là, la haine, elle peut prendre n'importe quel visage, quoi. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et c'était quoi, l'ambiance à la maison ? Bah, mon père, il picolait pas mal, toi. Tous les jours. Je n'ai jamais vu mon père à jeun. Ce n'est pas facile. Mais en même temps, ce n'était pas que lui. Le voisin, le ceci, cela. Moi, quand j'étais gamin, je pensais que les hommes, ils étaient normal qu'ils étaient sous. Je n'ai jamais vu quelqu'un à jeun, quelque part. Et je voyais ma mère souvent pleurer, tu vois. Quand mon père était vraiment sous, il était très gentil avec ma mère. Des fois, il n'arrivait pas à enlever ses chaussures parce qu'il était trop sous. Donc, ma mère l'aidait, il se couchait. Mais souvent, mes souvenirs, c'est que quand il n'était pas sous, ou il n'avait bu que quelques verres, il était... Je ne dis pas qu'il la frappait, mais il était grossi avec. Donc, il y avait une insécurité chez nous, tu vois. Il n'y avait pas de paix. À l'extérieur, tu n'as pas de paix. À l'intérieur, chez toi, il n'y a pas de paix. C'est quoi ce monde, tu vois ? Comment tu veux te dire que c'est beau la vie, quoi ? Et c'était quoi leur regard, si tu veux, quand ils ont vu William changer ? William se transformer ? William adhérait à un discours qui n'était peut-être pas forcément le leur. Alors, mon père, il avait quand même, je dois l'avouer, un côté un peu raciste, quand même. OK. J'entendais souvent les cocos, les communistes, parce que lui, il bossait, il n'aimait pas les communistes, tu vois. Et puis, il y avait un côté quand même assez raciste. Et donc, quelque part, tu te retrouves, tu nais un petit peu dans cette circonstance. Après, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas adhéré à un gang tout de suite. Et puis, disons que déjà, j'ai eu une période où je commençais de plus en plus à être violent. Et je me suis fait virer d'un lycée pour une violence démesurée. Le directeur, il était choqué, tu vois. Il a dit à mes parents, voilà, c'est démesuré pour son âge, tu vois. À 13 ans, 14 ans, tu vois, défoncer un gars comme ça, tu vois. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait quand même un professeur de musique qui était cool dans ce lycée, qui était un peu branché punk, tu vois. Donc, il nous a organisé un petit voyage en Angleterre. Et moi, je trippais un peu punk, quoi. Genre, simili-punk, quoi. Et quand il nous a amenés aux puces de Londres, je me rappelle, j'ai vu un gars déambuler dans la rue. C'était vraiment un monstre, tu vois. Un monstre de haine, tu vois. Comme un lion dans la jungle. Et j'ai vu cette personne, tout le monde la regardait, les gens avaient peur. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, toi ? En fait, c'était un skinhead, mais je ne savais pas, tu vois. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça m'a fait une empreinte, tu vois. Et après, bon, on est rentré en France. Donc, je me suis fait virer de ce lycée pour violence. Et mes parents, voilà, ils se sont dit, on va continuer à le mettre dans un lycée privé. Parce qu'ils ne voulaient pas me mettre dans un lycée ici. Ils allaient dire, c'est encore pire, toi. Mais finalement, dans un lycée privé, tu rencontres des cas aussi. Parce que les parents, ils mettent des gens parfois dans les lycées privés pour éviter qu'ils vraiment se dégradent, toi. Et là, quand j'ai été dans ce lycée, donc j'avais 15 ans, c'était en 1982. Il y avait un skinhead dans ce lycée, quoi. Et ce gars-là, c'était un champion de boxe, une terreur. Son surnom, c'était le tyran. Et quand il marchait, c'était pareil, c'était un lion, quoi. Et puis, il y avait des gars à la sortie du lycée, ils venaient les chercher. C'était un gang des fous furieux, vraiment des fous furieux. Et là, je les ai regardés, et quelque part, ça répandait à la violence que j'avais besoin. J'avais besoin de dégager quelque chose, j'avais besoin de trouver une famille. Et je ne connaissais rien à leur idéologie, etc. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'en les regardant et en désirant entrer dans un gang, j'ai commencé à développer leur haine. Tu sais, ça se cultive. C'est comme, par exemple, quand tu désires passer un examen, tu travailles dur. De la même manière, à l'intérieur de moi, j'ai commencé, en les regardant, à cultiver cette haine, leurs traits de visage, leurs démarches. Et puis, j'ai commencé à taper des gens, tu vois. C'est-à-dire, quand les gens me regardaient, bam, bam. Je m'entraînais, c'était comme un entraînement de boxe, tu vois. Je tapais avec mes poings contre le mur, je tapais avec ma tête contre le mur. Je devenais dur comme de l'acier, tu vois. Et puis, à un moment, j'ai dit à ma mère, je lui ai dit, écoute, j'ai 15 balais. Je voudrais bien me faire un petit look, tu vois. Elle ne la connaissait pas, je l'ai triché, tu vois. Et là, ce jour-là, on a acheté une paire de rangers, un bomber, des bretelles, chemise de bûcheron. Et là, je me suis coupé les cheveux au cours. Et là, j'ai pris le look d'un skinhead, tu vois. Mais elle ne connaissait pas, tu vois. Et je savais que le lendemain, j'allais avoir le comité d'accueil. Parce qu'à cette époque-là, tu ne deviens pas un skinhead comme ça. Tu te fais défoncer, tu vois. Pour rentrer dans un gang, ce n'est pas si simple que ça. Mais la chance que, quelque part, j'avais pour rentrer, c'est qu'il était dans l'école. Il ne pouvait pas forcément me faire quelque chose dans l'école. Et donc, l'école était divisée en deux parties dans la rue. Et moi, j'étais en troisième. Et le skinhead, lui, il était dans une classe supérieure. Et donc, je savais que j'allais le rencontrer à midi, tu vois. Et quand je suis arrivé à midi, il m'a vu. Et quand il m'a vu, il a dit... Mais toi, il m'a regardé, mais vraiment méchamment, toi, avec son sac. Il me dit, qu'est-ce que tu fous comme ça, toi ? Et là, je lui dis, alors ? Je lui dis, moi, je veux être un skinhead, maintenant. Et j'assume ça, toi, toi. Et finalement, il a bien aimé comment j'ai argumenté. J'avais un bon look, toi, j'assurais bien. Et donc, il m'a pris avec lui. Et à partir de là, c'est devenu, voilà, comme mon instructeur, toi. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé chez mes parents, eh bien, ils ont commencé à comprendre que ce look-là que j'avais pris, c'était pas juste une petite mode. Et ils ont compris que j'étais rentré dans un gang, quoi. Et là, à partir de là, ma mère, elle est devenue terrorisée. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est très violent, tu vois. J'étais tellement devenu violent que même mes profs, ils m'excusaient de ne pas aller en cours. Ils me disaient, écoute, on ne te signale pas, mais tu ne viens pas. Donc, je passais toute ma journée, en fait, avec le gang. Et ma mère, elle a commencé à voir du sang sur mes vêtements. Elle a commencé aussi à voir la police judiciaire venir me chercher pour des meurtres, des choses comme ça, parce que ça tapait vraiment dur, tu vois. Et elle est devenue folle, ma mère d'inquiétude. Une mère, ça aime son fils, tu vois. Et je sais que parfois, elle venait même me chercher dans le gang, tu vois. Elle faisait de la morale au gars du gang. Et elle était tellement sincère que personne ne lui manquait de respect, sauf moi, tu vois. Et j'ai pu voir ce que c'est l'amour d'une mère. Et jamais ma mère m'a rejeté. J'ai fait les pires trucs, tu vois. Et j'ai porté des insignes racistes sur moi. J'étais horrible, tu vois. Elle venait, elle donnait rendez-vous à des religieux pour prier pour moi. Je me foutais de sa gueule, tout ça. Mais jamais à ma mère m'en donnait. C'est tellement beau, tu vois, l'amour d'une mère, tu vois. Elle priait pour moi, tout. C'est incroyable, tu sais. Et du coup, elle partageait pas du tout ton... Parce que tout à l'heure, tu nous disais que ton papa était quelque peu raciste, voire raciste même. Bon, après, il faut... Non, on peut pas dire que c'était quelqu'un d'engagé. C'était quelqu'un, voilà. C'est pas de sa faute, tu sais. Quelque part, la vie, elle te sourit pas. C'est pas facile. Il fallait même qu'il travaille le dimanche, toi, au puce. Il vendait des choses au puce. Son meilleur pote, c'était Amar. C'était un Marocain. C'est pas forcément la vérité. Mais il avait des fois des arguments comme ça. Parce que les jeunes, ils faisaient des bêtises. Tu vois, les gens faisaient partie, tu vois. Et quelque part, cette dégradation, des fois, tu la rapportes... Voilà, c'est des mots qui sortaient, tu vois. Mais après, ça le dérangeait pas forcément. Mais ce qui le dérangeait, c'était, voilà, j'étais complètement indiscipliné. Et si tu veux, cette haine, parce que je l'ai cultivée tellement, cette haine, qu'à un moment, je suis devenu comme un fou, tu sais. Parce que comme j'étais petit, j'étais comme une mascotte, tu vois. Les autres gars du gant n'étaient plus grands. Et au lieu de me mettre en arrière, ils me mettaient toujours en avant. Et donc, si tu veux, la haine que j'ai démesurée, que j'ai cultivée, elle était démesurée. C'était comme dans un film, tu vois. Je voyais des ennemis partout. Et ouais, j'étais devenu fou. Mes yeux, tout, c'était bizarre. Donc, mes parents, avoir un gars comme ça, écoute... D'accord. D'accord, d'accord. C'est spécial, quoi. C'est vrai. Et je te disais, je ne sais pas si j'ai bien formulé ma question, mais tout à l'heure, on parlait de ton père, donc l'affaire est classée. Mais ta maman, elle, du tout, elle n'était pas du tout dans cette idéologie-là ? Non, non. Absolument pas ? Non, non. Ma mère, c'est qu'un conne cool, quoi. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, toi, si tu veux, comment tu cultiverais cette haine-là ? Ben, disons que ce qui se passe, c'est que quand t'as un look skinnet et que t'affiches des idées noires, tu vois, automatiquement, quand t'es dans la rue, il y a une insécurité partout, il faut l'assumer. Donc, t'as pas le choix que d'être dans un processus de destruction et de haine. Et cette haine-là, ça t'amène à vivre dans un film. Par exemple, les boxeurs, quand ils se rencontrent sur Harry, ils gagnent la moitié de leur marche juste en s'en regardant, tu vois. Et de la même manière, la démarche que tu prends, la psychologie que tu prends, l'aura qui se dégage de toi, ce charisme-là, ça fait que les gens, ils ont peur. Et plus les gens, ils ont peur, plus ça te motive à aller loin. Et surtout, ce qui se passe, c'est que la bande avec qui j'étais, c'était la pire. C'était la plus sanglante, tu vois. Tu peux rappeler le nom ? Alors, c'était la bande du Luxembourg, quoi. Saint-Michel. Et on frappait des gens, mais vraiment d'une manière qui était sadique, tu vois. Au point de sauter à pieds joints sur la tête des gens, vraiment, tu vois. C'était vraiment spécial. Alors, moi, j'ai jamais frappé un homme de couleur parce qu'il était un homme de couleur. C'était des affrontements entre bandes. Si tu avais un look et tu voulais, voilà, tu te faisais laminer si tu passais dans notre territoire. Et si, par exemple, la rue, dans la nuit, en rôdait, tout ce qui nous tombait dessus, on défonçait. Mais on prenait vraiment une jouissance du fait de faire du mal aux autres, quoi. Quand tu dis que vous ne faisiez pas une fixette sur la couleur, vous étiez capable de sauter sur n'importe qui ? Blanc ou pas ? Ah ouais, c'est pas... Disons que la période Skinnut que moi, j'ai connue, elle n'est pas... C'est plutôt, on va dire que le racisme, c'est plutôt de la haine. C'est pas quelque chose qui est compris. Moi, j'ai pas, comment dire, adhéré à un parti politique, des choses comme ça. C'était plutôt de la haine que j'ai exprimée, tu vois. J'étais avec des gens, il y avait, regarde, dans ma bande, il y avait un Iranien, il y avait un Turc. Il y avait même eu un Juif à un moment, un Chinois, il y avait toutes sortes de personnes. Mais on avait cette haine, elle grandit, en fait. Dans un gang, c'est simple, quand quelqu'un prend une idéologie, tout le monde l'accepte. Et à un moment, tu acceptes l'impensable, et comme tu te retrouves avec un look, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, ils t'aiment pas. Il y a une oppression. Et bien, automatiquement, à un moment, tu t'identifies comme ça. Tu vois ? Et tu commences à développer la haine contre les opposants. Et finalement, tu deviens vraiment haineux et raciste, mais sans vraiment avoir à comprendre la fondation. C'est vraiment bizarre comme truc. En fait, tu te mets à détester les gens, mais pas que les... Tout le monde, les blancs, tout le monde. Tu détestes tout le monde, sauf quelques gars du gang, en fait. Donc, c'est difficile à comprendre. Non, c'est de la haine à l'état pur. C'est même pas de la politique, etc. Tu vois ? Moi, je connais assez rien, la politique. Et la preuve, c'est que quand je rentrais dans la cité, par exemple, j'avais toujours des potes noirs, maghrébins et tout ça. On se serrait la main. Et pourtant, j'avais un look comme ça. C'est bizarre. Ah bon ? Eh ouais. D'accord. Tu vois ? Eh ben, c'était une période bizarre, alors. Ouais, 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 c'est vraiment bizarre. Alors après, c'est vrai, à un moment, dans mon gang, il y a eu un moment, une confrontation où il y a un membre du gang qui a pris une balle dans la tête et l'autre, il est venu en décaper. Donc, ça a fait une sorte d'interruption dans le gang pendant un moment. Et je me suis mis à retraîner dans la cité et j'ai fait un membre du gang, un gars de la cité qui est devenu skin avec moi. Et là, c'est vrai qu'on a eu, à ce moment-là, des problèmes avec les autres gangs, quoi. On s'est tapé grave, quoi. D'accord. Et là, je peux te dire que là, c'était chaud, quoi. Au point que, comme on ne lâchait pas l'affaire, à un moment, ils ont tout cassé dans l'immeuble, tu vois. Ils ont mis le feu à l'appartement de mes parents. Mes parents, ils sont complètement flippés, tu vois. Ils se sont dit, il faut que tu te barres, ils vont nous tuer, tu vois. Et moi, je ne voulais pas, mais ils m'ont dit, mais on te vire, toi. On ne veut plus que tu sois là, c'est fini. T'es trop dangereux, il y en a marre. Et donc, à partir de là, bon, après, j'ai vécu vraiment au sein du gang même, quoi. D'accord. Mais, ouais, c'est pas que j'avais toujours des copains. Mes copains d'avant, je les ai toujours respectés, tu vois. Mais c'est simplement que cette haine, elle m'a fait grandir et prendre une idéologie que je ne comprenais pas vraiment. Par exemple, parfois, ça m'arrivait de rencontrer des vrais fascistes, tu vois. Mais ça me choquait, leur point de vue, tu vois. Quand ils parlaient de chambes à gaz et tout, moi, je ne comprenais pas tout le temps, tu vois. Et ouais, c'est difficile à... Voilà, on peut se retrouver dans des trucs. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai complètement changé. Ouais, c'est clair. Si j'étais un vrai raciste au fond de moi-même, tu vois, ça n'aurait pas été comme ça. Je n'aurais pas pu changer. Il y en a que j'ai connus avant, ils sont encore là-dedans. Tu vois, ils ont toujours la même haine. Pour eux, se repentir, c'est juste une faiblesse, tu vois. D'accord, d'accord. Et pour clore ce chapitre, ça s'est traduit par quoi ? Vous avez déjà tué quelqu'un ? La police judiciaire est venue pour des affaires de meurtre. En fait, quand tu frappes des gens dans la rue, tu ne sais pas ce qu'ils te viennent après. Parce qu'après, tu te barres pour ne pas te faire choper, tu comprends. Et deux fois, on est venu me chercher pour des histoires de meurtre. Mais je ne suis pas tombé. D'accord. Ok. On va clore ce chapitre alors. Et à quel moment tu as voulu changer de vie ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que un des personnes qui a été touché par Bâle, il est devenu handicapé et je me suis quelque part occupé de lui. Et ça a amené en moi une sorte de compassion quand même, tu vois. Chose que j'avais pu, tu vois. Et surtout, il y a des moments où je ressentais de l'amour en moi. Et ça me déstabilisait, tu vois. Je me disais même, quand je ressentais l'amour, tu vois, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, toi ? Je n'ai pas envie d'être comme ça. Moi, je veux être un gros débile, toi. Je veux frapper sur les gens. Et cet amour venait de plus en plus me chercher, au point que des fois, je n'arrivais plus à frapper mes opposants. Les gens de gang actes verges, je sentais que je les aimais. C'était vraiment bizarre comme situation. En fait, Dieu venait me chercher, j'ai senti. Tu vois, maintenant, je peux comprendre ce qui se passait. Et à un moment, si tu veux, quand j'ai dégueulé toute cette haine, je n'en voulais plus, je me suis retrouvé dans un personnage que je n'assumais plus. Je me retrouvais avec des fous furieux, vraiment des gars, des caïds, des durs, des fous. Et des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Donc, à un moment, j'ai arrêté. Mais quand j'ai arrêté, je n'ai plus voulu de haine, tu vois. Je voulais être un personnage inoffensif. C'est comme si j'étais sorti d'une prison. Je redécouvrais le monde. Les gens ne me regardaient plus. Ils n'avaient plus peur de moi. Je pouvais regarder les gens, leur sourire. J'avais l'impression de tout redécouvrir, même le soleil, même la brise. C'était vraiment bizarre comme truc. Mais j'avais du mal à quitter la vie de gang. Donc, j'ai pris refuge d'une bande qui était, on appelle ça des mods, où il y a des blagues, de tout. Ce n'est pas raciste. Ils écoutent de la soul musique. Et ça m'a fait du bien. Et j'ai arrêté de me défendre. Mais le problème, c'est qu'il y a des moments, c'était comme un monstre qui venait me chercher la haine. Je me retrouvais à fracasser des gens. Tu vois, je n'avais plus envie. Mais des fois, cette violence, ça revenait. Et puis, dès qu'elle revenait, c'est un truc de fou, quoi. Et je me disais, j'étais pris. J'étais, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je me partais en courant, pour ne pas me faire choper par la police. Et c'était comme un cauchemar. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Et surtout, ce qui se passe, c'est que comme j'étais un skinhead réputé, et que j'avais fait aussi un groupe de musique qui s'appelait Evolskin, qui était connu, eh bien, j'étais quelque part... Les jeunes, ils cherchaient à me trouver comme une personne connue, un référent dans ce domaine-là. Et ça me faisait souffrir. Des fois, j'étais à un café, je voyais des skinheads, ils venaient en face de moi frapper des gens. C'était l'horreur. Et je me suis dit, mais je n'allais pas m'en sortir. Et la chance que j'ai eue, vraiment, c'est que mon ami handicapé s'est tourné vers la spiritualité. Parce que lui, il était iranien. Et il a commencé à aller vers la méditation. Et là, pour moi, c'était nouveau. Mais c'était mon ami. J'avais besoin d'être avec lui. Et j'ai commencé à méditer. Et quand j'ai médité, tout de suite, j'ai ressenti vraiment plus profond de moi-même, Dieu. L'amour, la spiritualité, ça a été tellement fort que ça a changé ma vie. Et je me mettais à méditer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures parce que j'avais besoin vraiment de purifier mon existence. Et ça a été tellement fort qu'à un moment, j'ai même arrêté la drogue, l'alcool, même le sexe immoral, de par moi-même, sans savoir pourquoi. Et puis, j'ai voulu devenir un homme de Dieu. C'était ma vie. Je voulais... C'était l'inverse. J'ai réalisé que j'avais fait du mal. Et j'en pleurais. C'était dur de réaliser tout ce que j'avais fait. C'est comme s'il y avait une glace en face de moi, tu vois. Et j'ai commencé à me repentir et voilà, à vouloir faire du bien. J'ai prié Dieu pour qu'il vienne me chercher et que je puisse, voilà, être un homme bien. D'accord. Et c'est en quelle année, ça ? Alors ça, ça a commencé en 1991. D'accord. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, on a toujours l'image de... Voilà, quand on sort d'un gang, c'est pas aussi simple que ça. Ça a été quoi, les répercussions ? En fait, ce qui se passe, c'est que, bon, voilà, j'étais quelqu'un quand même de super connu à cette époque-là. Donc, les gars, ils sont pas venus me chercher, quoi. Quand même, tu vois. Voilà, j'ai pu m'en sortir comme ça. En fait, ils ont cru que j'étais devenu fou. D'accord. Voilà, ils ont cru. Oui, j'avais pété un câble qu'à travers la spiritualité, je voulais devenir, je sais pas quoi, faire du fric, tu vois. Donc, ouais, c'est pas plus que ça. D'accord, pas plus que ça. Et je me dis que t'étais potentiellement une proie facile pour les opposants. Là, du coup, t'étais plus affilié à un gang. Eh bien, figure-toi que je pense que mon changement, ça a touché les personnes, quoi. D'accord. De tous bords. Et ils ont vraiment cru que c'était vrai, parce que, rapidement, j'ai été en Inde, je suis venu à Moines, tu vois. Et toute cette histoire-là, elle a fait du vent, parce qu'un gars comme ça qui change, et qui va vers la paix, qui se repentit, qui prie toute la journée, ça se sait. donc, ça a été quand même accueilli favorablement. D'accord. Je me rappelle d'un épisode, il y avait un gang qui s'appelle les deux kiboy, qui étaient des opposants en skinhead, et un jour, je distribuais en Moines la nourriture pour les pauvres, et j'avais, sur ma tête, maintenant, j'ai un plan, j'avais l'insigne de mon gang, tu vois. Et ces gars-là, donc, je leur servais une assiette, et moi, je voyais pas qui c'était. Et mon pote à côté, qui était aussi un ancien, voilà, voyou, il me dit, tiens, il y a le gang des deux kiboy. Et moi, j'étais là, tu vois. En fait, ils appréciaient beaucoup mon changement, tu vois. Il y avait pas de haine. Les gens intelligents, ils peuvent comprendre qu'on peut changer, tu vois. Et, tu sais, aujourd'hui, je visite des gangs, et je suis toujours bien reçu, tu vois. Toujours bien reçu. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. C'est le plus important. Et, du coup, justement, là, il y a eu le changement qui était radical. Ta famille, je pense que vous avez, vous êtes réconciliés, là, du coup, ils étaient beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus ouverts à l'idée de voir leur fils dans la spiritualité. Eh bien, c'est pas, évident. C'est pas évident. C'est pas évident, parce qu'en France, la spiritualité, c'est pas forcément bien accueilli, quoi. Et, j'ai ressenti en moi-même que c'était, c'était difficile. Et puis, les premiers groupes que j'ai connus, c'était un peu extrême, tu vois, dans la spiritualité, c'est, tu te coupes de tout, quoi. Donc, un peu, la famille, elle flippe, elle a peur, quoi. C'est pas une sexe, c'est ceci, c'est pas, c'est ceci. J'étais barré vraiment dans un extrême, parce que, comme j'avais vécu un extrême avant, eh ben, j'ai pris un extrême dans la spiritualité, j'avais pas encore d'équilibre, tu vois. Et, il y a eu quand même de la peur, surtout que je me suis retrouvé avec un groupe, voilà, qui était vraiment coupé de la société, tu vois. Mais, ces expériences-là, elles m'ont permis de comprendre aujourd'hui ce qu'on doit pas faire, tu vois, avec la vie spirituelle. la vie spirituelle, ça doit être le bon respect des autres. Or, à cette époque-là, avec eux, ben, voilà, c'est, voilà, t'as les démons et t'as les dévots de Dieu, quoi, tu vois, comme, par exemple, certains musulmans extrémistes, ils vont appeler les mécréants, tu vois. Eh ben, je me suis retrouvé avec des personnes comme ça, pas pour longtemps, hein, mais quand j'en suis sorti, ça m'a permis, vraiment, de comprendre que la même haine, elle peut être au nom de la spiritualité et Dieu, quoi. D'accord. C'est pourquoi, cette expérience avec les skinheads, la haine, ça m'a amené à chercher l'amour. Et quand j'ai voulu aller chercher l'amour, que je suis tombé sur plein de religieux qui étaient méchants, quelque part, au nom de Dieu, eh ben, ça m'a fait comprendre que la religion, elle devrait nous libérer de toute cette haine. Elle devrait nous amener à recevoir Dieu dans notre cœur. Et quand Dieu est dans notre cœur, on devrait pouvoir comprendre tous les êtres, les aimer, comprendre leur chemin, tu vois. Et ça m'a fait beaucoup évoluer aussi, cette haine que j'ai connue envers Dieu à un moment. D'accord. D'accord. Et c'est quoi, toi, ton point de vue sur la politique, toi, aujourd'hui ? Moi, la politique, j'en fais pas. parce que la politique, pour moi, le problème, il est dans le cœur. Cette haine que j'ai connue en pensant qu'il y avait des gens qui étaient le problème, vous savez, ces gens-là, quand ils font disparaître tous les gens qu'ils aiment pas, après, ils s'entretuent entre eux. J'ai réalisé que le problème, il était à l'intérieur. Avant, ma haine, je la reportais sur des gens. Et quand j'ai connu la vraie spiritualité non sectaire, j'ai commencé à méditer, à entrer en moi-même et comprendre que le problème, il était à l'intérieur de moi. Et là, j'ai pu comprendre que les gens sont divisés simplement parce que ils arrivent pas à trouver l'amour. S'il y avait de l'amour, il n'y aurait pas tout ça. Les gens seraient ensemble, ils ne se poseraient pas de questions. Donc, on assiste à travers le monde, à travers le quotidien, à des gens qui essayent de trouver une solution à l'extérieur alors que le problème, il est à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, ce n'est pas la situation qui fait le bonheur. Le bonheur, avant tout, il est à l'intérieur de nous-mêmes. On peut le trouver à travers la prière, à travers la méditation. Et ce n'est pas facile. Pourquoi ? Mettre un coup de tête à quelqu'un, c'est facile. Tolérer les autres, les pardonner, ressentir de la compassion et prier pour leur bien, même si quelqu'un veut ton mal, ça, c'est une vraie victoire. Ça, c'est la vraie politique. Tu vois ? D'accord. Après, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais moi, je n'ai pas de pensée pour ça. D'accord. Donc, la politique institutionnelle, ça ne parle pas du tout ? Ça ne me parle pas du tout. Je ne vais pas voter. Je ne dis pas que je ne vote pas, mais je le vote pour faire voir qu'il y a un devoir. Mais je ne suis pas impliqué. D'accord. Je ne suis pas impliqué. après, voilà, c'est mon point de vue, comment dire, c'est qu'il n'y a personne qui me ressemble. Quelque part, tu vas voter pour quelqu'un qui te ressemble. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'amour. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de voir de différence entre les êtres. Tu vois ? Et donc, voilà, tous les politiciens, finalement, ils proposent des choses, mais à la fin, ça ne change rien. Ils n'ont pas de pouvoir. C'est juste une petite personne qui va se dire, je vais tout changer, mais quel pouvoir il a ? D'accord. Tu vois ? William, il y a les plus faibles d'esprit qui diront que on ne peut pas totalement chasser le naturel. Voilà. Est-ce que toi, c'est un chapitre qui est totalement clos ? Ton passif de ce qui n'aide, les pensées que tu avais ? En fait, j'ai vraiment, à travers ce chemin spirituel, eu une véritable renaissance. Au point que j'ai même du mal à penser comme j'étais avant. C'est quelque chose qui ne peut même plus me toucher. Parce que si je n'avais pas complètement lavé mon cœur, je ne pourrais pas aujourd'hui aimer. Je ne pourrais pas être en paix. Ça a pris du temps. Beaucoup de larmes, tu sais. Je me rappelle de nuit ou même quand j'habitais dans un monastère parce que tu désires être quelqu'un de bien. Il y avait encore des choses en moi qui étaient mauvaises. Parfois, je restais éveillé toute la nuit à pleurer. C'était tellement... C'est dur de changer. C'est une vraie bataille. Ce n'est pas facile de devenir quelqu'un de bien. Mais finalement, par la persévérance et par la grâce, tout est possible. Le miracle est possible. Et c'est pour ça que quand je rencontre des jeunes, les mères m'amènent des jeunes où je rencontre des gars mais graves qui sortent de 20 ans de prison, 30 ans de prison pour meurtre où je vais visiter des prisons mais je leur dis tu sais, moi j'ai pu changer donc tu peux changer, tout le monde peut changer. Ok, je n'ai pas fait de prison mais j'aurais pu prendre un perpète. C'est pareil, je ne me suis pas fait choper. Donc, voilà, c'est pour ça aujourd'hui je me sers de ça pour faire du bien. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Et aujourd'hui, pour finir, il y a une montagne de violences notamment dans les cités entre les guerres des bandes etc. Est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais avoir ta carte à jouer ? Ça m'intéresserait beaucoup de devenir en fait comme un moyen d'amener des outils quoi. D'accord. C'est quelque chose qui est important. Je me projette beaucoup là-dessus. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui me contactent. C'est une dizaine par jour qui me téléphonent. Vraiment, ils ont du mal quoi. Et je suis là, je suis là pour eux parce que j'aurais pu rester tout seul dans ma spiritualité. C'est vrai. À un moment, je me suis dit il faut que je me repentisse mais j'ai fait ça pour quoi ? Pour donner une chance. J'ai ouvert un blog et là, il y a des centaines de personnes qui ont commencé, des milliers de personnes à me poser des questions etc. Et je me suis dit là, Dieu m'appelle quoi. Voilà, il y a quelque chose à faire. Et j'en suis conscient. C'est pour ça que j'ai monté aussi une association AMG à non-violence. Pourquoi ? Parce que c'est l'antipode de la violence AMG à non-violence. J'ai créé par exemple un motoclub. Pourquoi ? Parce que les gangs de motards. Donc à partir de là j'utilise par exemple du rock'n'roll, on a du rap aussi, on a de la musique, on fait des festivals par exemple en faveur de la non-violence, on fait des spectacles de rue. Tout ça pour faire voir qu'on peut utiliser les mêmes choses mais pour en faire du bien. Et c'est ça qui est important. Je pense que les jeunes ont besoin de sentir l'amour parce que plus on se décale de l'amour et plus naturellement il est indisponible et plus notre seule solution c'est la haine. Donc on doit les approcher comme un moyen de leur faire voir j'ai été comme toi même si j'ai pas été même si j'ai été dans un autre gang avec d'autres idées c'est la même substance la haine. Donc j'ai vu cette haine mon expérience c'est la même partout chez les religieux chez les skinheads chez les rappeurs c'est la même substance. Une fois que l'amour est là on s'aime on est ensemble on peut se prendre la main et bâtir un monde meilleur et c'est ça qui est important. D'accord d'accord en tout cas le message est passé William qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Bah que j'espère que que je vais pouvoir faire des belles choses j'aimerais beaucoup ça me ferait plaisir. Bon bah écoute en tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite alors c'est tout ce qu'on te souhaite merci pour ce message positif ce message de paix en temps de guerre et puis le passé on le met à la poubelle. Voilà c'était le chairman avec l'homme que l'on nomme William Delaney pour We Hustle mes paroles valtières Peace We Hustle baby We Hustle baby